hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ce sera tout simplement comme vous l'avez vu dans le titre un vlog décoration de noël il faut savoir que je suis étudiante j'ai pas énormément décoration de noël donc tous les ans je m'achète un petit truc cette année c'est compliqué donc je vais faire avec ce que j'ai mais là l'objectif de la journée c'est d'enlever toutes les décorations d'automne et de mettre les décorations de noël et je vous emmène avec moi voilà ma boîte à décoration de noël donc du coup alors oui tout tient dedans mais j'ai qu'un 22 m² donc c'est facile et du coup bah c'est parti je vais tout déballer et tout installer la première chose que j'aimerais bien faire c'est décorer du coup mon lit donc j'ai un plaid une tête d'oreiller et j'aimerais bien accrocher ma chaussette à la place de notre après du coup c'est parti et du coup voilà le résultat moi j'aime beaucoup parce que mon lit c'est le truc qui prend le plus de place mon appartement du coup une fois qu'il est décoré on a l'impression que mon appartement il est presque décoré en entier deuxième étape je vais enlever toutes les décorations d'automne ici nettoyer et installer quelque chose qui ressemble un peu à noël même si j'ai pas grand chose de noël pour mettre dans ce plateau je vais me débrouiller bon et bien voilà j'ai vraiment rien du tout en termes de décoration de noël du coup j'ai laissé les bougies rouges et les pommes de pain mais sinon c'est tout ce qui peut faire penser à noël que j'ai mais je pense que je regarderai pour m'acheter quelque chose pour mettre ici prochaine étape enlever la guirlande de feuilles et mettre une guirlande blanche comme celle-ci voilà toutes les décorations d'automne que j'ai enlevé du coup il va falloir que je démonte les petites lanternes et puis tout ce qui reste c'est pour le sapin donc le sapin je le ferai demain donc pour vous ce sera juste après mais moi je le ferai du coup aujourd'hui on est le lendemain de ce que vous avez vu juste avant tout simplement parce que j'avais mon oral d'anglais hier à 16h et que j'ai une amie qui est venue à la maison et du coup on a fait notre oral etc et après il faisait nuit et puis j'ai passé une petite soirée entre amis du coup j'ai pas eu le temps de finir mon sapin et de faire le fond d'écran que je voulais faire du coup je vous emmène avec moi pour le fond d'écran dans un premier temps de noël pour mon mac et ensuite je vous emmène avec moi pour faire mon sapin c'est parti du coup maintenant j'aimerais bien changer mon fond d'écran pour que ce soit dans un thème de noël du coup je vais retourner sur canva et je vais faire mon fond d'écran et je vous montre après je sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur mon fond d'écran mon mood tracker que j'avais fait il y a quelques temps bah je vais reprendre le même principe je vais aller chercher sur pinterest des images de noël qui me plaisent bien pour pouvoir faire un montage de photos de noël avec une bande de notes comme j'ai fait ici pour pouvoir mettre mes post-its bon au bout de quelques minutes j'ai enfin fini mon fond d'écran de noël donc ça c'était mon fond d'écran que je vous avais fait avec vous dans une autre vidéo et là je vais mettre du coup le fond d'écran de noël que j'aime trop il est trop beau je suis trop fière de moi du coup hop là oui youpi alors faites voir ce que ça donne dimension je suis satisfaite j'ai plus qu'à replacer un peu mes post-its et ce sera bon mais c'est trop beau je suis trop contente du coup voilà le résultat final j'ai changé un peu les couleurs pour que ce soit en harmonie avec les couleurs du fond d'écran et du coup voilà j'aime beaucoup 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 trop franchement je trouve ça trop stylé et ça met dans l'ambiance de noël du coup pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo quand je fais mes fonds d'écran je vais sur pinterest tout simplement et en fonction du thème que je veux faire je choisis des images sur pinterest je les sectionne je passe un petit peu de temps en général je me mets devant un film et comme ça je sélectionne les images tranquillement ensuite je vais sur canva c'est une application qui est vraiment top sur téléphone et sinon sur ordinateur elle se trouve sur internet donc vous tapez canva et vous trouvez canva et c'est une application où vous pouvez faire plein de choses les vignettes des stories instagram des fonds d'écran des miniatures de youtube etc enfin vraiment c'est une application que j'utilise énormément et du coup c'est là dessus que je fais les fonds d'écran de ce type donc j'importe les photos que j'ai sélectionnées sur pinterest je me fais une bande où j'ajoute des décorations où j'écris notes tout simplement ça dépend de mon thème et je rajoute ensuite par du coup une fois que c'est sur mon écran je mets les post-it en place et je mets les couleurs accordées et voilà le résultat et enfin nous voilà au moment de faire le sapin donc là il y a mon sapin c'est un sapin artificiel que j'ai acheté chez Jiffy à 12,99€ il me semble c'est un sapin d'1m50 pour un appartement comme le mien ça suffit et là dans cette caisse il y a toutes les décorations qui tiennent de mon sapin enfin tout ce qui reste dedans c'est les décorations de mon sapin et du coup je vais le mettre à la place de ma valise là donc voilà on voit Yuki dans le reflet du coup je vais enlever la valise et puis monter le sapin dans un premier temps et puis le découvrir c'estMP c'est parti en Et voilà mon sapin artificiel Qui rend vraiment très très moche Quand il n'y a pas de décoration Et on va beau le dire Mais même un sapin artificiel ça perd ses épines C'est quand même pas croyable Enfin bref il n'y a plus que le décorer Et voilà j'ai pas beaucoup de décoration Mais là il y a tout ce qui est boules de Noël Là il y a la guirlande électrique Deux guirlandes en forme de Enfin une espèce de plume J'ai ça et c'est tout ce que j'ai C'est pas grand chose mais je vous assure qu'une fois Que tout est sur le petit sapin ça fait bien Et voilà j'ai enfin fini mon sapin J'aime beaucoup Mais au tout début je voulais qu'il soit tout blanc Et c'est vrai que depuis l'année dernière j'avais acheté Ces petits sucres d'orge Que je trouve vraiment très 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 beau A sauce train grain j'en ai acheté deux Et j'aurais dû en acheter quatre je pense Et je voudrais retrouver d'autres décorations rouges Pour mettre dans mon sapin parce que j'aimerais bien qu'il soit rouge et blanc Et après avec les années J'aimerais bien acheter aussi des décorations dorées Parce que j'aime bien ces tons là pour Noël Du coup voilà Mon sapin Mon lit La déco Bon là c'est très vide Et je vous ai pas montré mais J'ai accroché ça hier aussi Du coup voilà j'aime beaucoup Je l'avais acheté à la maison du monde Et je le trouve très très beau Et voilà c'est tout ce qui est en décoration de Noël Mais dans un petit appartement de 22 mètres carrés ça suffit C'est déjà pas mal Hein ? Et voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aussi vous avez mis vos décorations de Noël chez vous N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo De vous abonner Et d'activer la cloche pour voir plus de vidéos Je vous fais de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.